Vous êtes porteur ou impliqué dans un projet professionnel ou social et vous n'arrivez pas à vivre de votre projet ou simplement à le faire décoller. Eh bien, vous savez quoi ? Il est possible que vous souffriez d'un problème de communication. Alors, avec toi, Oriane, on a créé un super programme qui va allier plusieurs outils systémiques et ça, ça va permettre justement de libérer la communication et de pouvoir attirer des personnes avec qui vous aimeriez travailler, que ce soit des équipes, des partenaires et bien sûr les clients. Bonjour, je suis Oriane Cormand et j'accompagne depuis 20 ans les porteurs de projets avec les constellations systémiques et organisationnelles. Et donc, moi, c'est Céline Rouge et j'ai créé un nouvel outil qui s'appelle la nouvelle approche systémique de l'Enneagram qui est en lien avec les 5 éléments chinois et les blessures de vie. Et cet outil fera partie des outils que nous utiliserons lors de ce programme. Génial ! Dans cette vidéo, Céline va vous montrer un bref aperçu des outils que vous allez vivre lors de notre atelier pratique. Libérez votre communication pour faire décoller votre projet. Alors, cette première vidéo vous présente quelques pistes pour mieux communiquer avec vous-même et votre projet. Et si ce thème vous touche, vous parle, et bien c'est tout simple. Pour vous inscrire, vous allez trouver toutes les infos ici sous cette vidéo. Et nous vous invitons également à liker cette vidéo, à la commenter surtout pour nous aider à faire remonter dans les algorithmes. Alors, c'est à toi Céline ! Merci Auriane ! Alors, on va suivre des petits outils que je vais vous proposer. Bien sûr, on va ouvrir le champ, j'aime bien dire ça, en images. Et donc, l'objectif c'est de vous montrer qu'en fait, on a une communication bien sûr intrapersonnelle et qu'il y a des blocages dans cette communication aussi. Et donc, ici, c'est la première des quatre vidéos qu'on a préparé avec Auriane. Le thème ici, c'est quand nos petites voix ne s'entendent pas. Et donc, on a en nous vraiment un potentiel extraordinaire, mais il y a ce conflit qui est là. Et comment faire pour être à l'écoute et ne pas se tromper entre l'ego et l'intuition ? Ça, c'est tout un travail. Et donc, on va regarder aujourd'hui la valeur qu'il y a justement grâce à l'énéagramme. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil ancestral où on parle en fait des neuf grands types de personnalités, mais on a en nous ces neuf profils en fait. Et donc, dans ce schéma de l'énéagramme, eh bien, il y a ces petites flèches dont on ne parle pas toujours et qui ont pourtant une grande valeur parce que c'est des flèches qui nous aident à comprendre de quelle manière on utilise nos centres. Donc, comme on le voit ici, on a trois centres. L'instinctif, on pourrait dire intuitif aussi, émotionnel et mental. Et en fonction du profil de base dans lequel nous sommes, surtout dans notre quintessence, parce qu'il y a souvent des confusions entre notre mois présent et notre quintessence, eh bien, on va plutôt utiliser un profil, un centre vraiment prioritaire et on a un deuxième centre secondaire qu'on va être plus à l'écoute. Mais quand on connaît un petit peu l'énéagramme et qu'on regarde un petit peu les flèches, on voit que ce n'est pas si simple parce que par exemple, dans le... Alors, si je reviens ici, si on regarde dans le triangle, donc le 3, 6, 9, on voit que les deux flèches, en fait, sont à l'extérieur et à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, ces personnes qui sont dans ces trois profils, eh bien, en fait, elles sont comme l'image ici, c'est qu'elles répriment leur centre. Donc, le trésor qu'elles ont, si on prend par exemple le centre intuitif, eh bien, elle va l'écouter par rapport à elle-même, par rapport à la personne à l'extérieur et ça va faire un conflit. Et donc, les personnes qui sont dans le triangle, ils vont tous avoir un problème par rapport à l'écoute de leur centre parce qu'ils sont directement en conflit. Après, en conscience, quand on travaille, c'est une richesse parce que du coup, on peut être et à l'écoute de l'intérieur et à l'écoute de l'extérieur. Et puis, il y a les autres types de profils qui vont être qu'à l'écoute de l'extérieur ou qu'à l'écoute de l'intérieur. Et donc, par exemple, ici, les personnes qui sont plus à l'écoute de l'extérieur, si je prends par exemple, eh bien là, le profil 2, qui est vraiment le type qui a le plus gros syndrome du sauveur, on l'appelle l'altruiste ou le foie altruiste, eh bien, il va avoir du mal à s'écouter, lui. Donc, lui, il doit apprendre à s'écouter à l'intérieur pour avoir une bonne communication avec son projet, bien sûr. Et alors, si on prend les autres types, comme par exemple le type 1, lui, il va plutôt être orienté à l'intérieur de lui-même et donc, il va oublier ce qui se passe à l'extérieur. Et l'extérieur, notre projet, autant il est à l'intérieur de nous et autant il y a la matérialisation qui est là et qui nous renvoie des choses par rapport à nous-mêmes. Et donc, rien qu'avec ça, déjà, ça peut nous permettre de comprendre par rapport à où nous sommes, est-ce qu'on réprime notre centre, est-ce qu'on est trop à l'écoute de l'extérieur ou trop à l'écoute de l'intérieur ? Et c'est ce qu'on fera justement pendant l'atelier puisque vous allez découvrir quel est votre profil de base, mais vraiment votre quintessence sans vous tromper. Et on va travailler aussi sur les éléments chinois. Donc, ici, c'est la théorie des cinq éléments. Alors, si je prends, par exemple, l'exemple de l'eau et du feu, on voit à l'intérieur avec les flèches rouges qu'en fait, on dit que ce sont des antagonistes qui soit se détruisent, soit, quand ils sont équilibrés, vont être dans la tempérance. Donc, ils vont se canaliser. Et en fait, chaque élément a une émotion particulière. Donc, ici, imaginons, je suis en train de parler avec moi-même par rapport à mon projet. Et je suis, donc, c'est le feu qui a notre motivation profonde, qui est là, qui nous fait avancer et qui nous permet vraiment d'aller chercher à l'intérieur de nous et d'avoir notre leadership. Mais si j'ai beaucoup de peur, donc je suis plutôt dans l'eau, l'eau peut aller jusque, détruire le feu s'il y a trop de peur. Donc, les peurs, il y a deux types de peurs. Il y a des peurs qui sont tout à fait justifiées, qui sont là pour nous protéger, pour nous avertir, qui sont très peu nombreuses. Et il y a toutes les peurs irréelles qui sont en lien avec ce qu'on a vécu enfant ou les expériences qu'on a peut-être eues aussi au niveau de l'entreprise, des faillites, d'autres personnes autour de nous, qu'on nous a raconté certaines choses dans notre histoire familiale. Et donc, le connaître, de nouveau, ça va nous permettre de comprendre est-ce que je suis dans les peurs et que ça étouffe, en fait, à l'intérieur de moi, ma joie et mon envie de développer un projet qui me ressemble ou de continuer aussi dans ce projet-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser. On va consteller aussi, en fait, les éléments chinois à l'intérieur du nous et à l'extérieur du nous. Et donc, là, je vais passer la parole à Oriane. Au niveau des constellations, l'idée, ça va être justement d'aller voir comment, dans quel état il est, en fait, notre feu intérieur, est-ce qu'il faut le raviver et quels sont, pour toi, Oriane, les blocages qu'il pourrait y avoir au niveau systémique par rapport à cette lumière à l'intérieur de nous, notre envie de créer notre propre projet ou de le faire décoller, justement. Oui, merci, Céline, pour cette clarté. Et donc, effectivement, les constellations, comme vous pouvez le voir ici sur ZDIA, c'est la mise en représentation des différents sous-personnalités qui vous habitent ou la mise en représentation de différents éléments qui peuvent être, par exemple, vous, votre projet, vos clients, vos services, etc. Mais ça peut aussi être en lien avec votre histoire familiale. Et cette histoire familiale, à votre insu, continue d'agir malgré vous et ça peut aussi être en lien avec ces petites voix qui se manifestent en vous, que vous entendez à peine mais qui sont très puissantes. D'ailleurs, je dirais, au moins on les entend au plus, elles sont puissantes. parce que nous n'en sommes pas conscients donc elles prennent le dessus et vont avoir une influence sur vos comportements, votre manière d'être, votre manière de communiquer avec vous-même mais aussi avec les personnes avec qui vous aimeriez travailler, vous aimeriez peut-être proposer votre projet ou vos services, vos produits et ça va créer du sabotage, ça va créer des blocages. et ce que nous allons faire durant cet atelier, cette première partie de l'atelier, eh bien nous allons mettre en représentation tout votre système intérieur et tout ce qui pourrait venir bloquer votre lumière intérieure, votre passion, votre feu et désactiver ces voix qui vous sabotent et qui finalement vous dirigent à votre insu. Oui, ça va être riche parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses, on en a parlé un petit peu mais il y a énormément de choses qui se cachent derrière et c'est vrai qu'avec les constellations, là ça ne manque pas et il y a tout qui remonte à la conscience et c'est vraiment extraordinaire pour l'avoir vécu, c'est vraiment incroyable. Voilà, et alors nous, ce qu'on peut vous proposer aussi en attendant, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pendant cet atelier mais vous pouvez aussi travailler sur votre ikigai, il y a moyen de l'avoir par internet, tout ça, c'est vraiment un outil incroyable qui permet, alors il y a des personnes qui le font aussi, des spécialistes en coaching qui le font, d'aller vivre en fait de votre mission, de votre vocation et vraiment de trouver, moi j'aime beaucoup le côté ce dont le monde a besoin et bien sûr connecté avec votre propre histoire parce que ça, il n'y a rien de mieux que d'aider les personnes, de les accompagner dans un processus qu'on a nous-mêmes déjà vécu en fait. Voilà, et donc là, ça va être d'aller revenir dans notre enfant intérieur et c'est pour ça que dans la nouvelle approche hystémique, on parle aussi des blessures de vie même si ce n'est pas quelque chose dans lequel on va aller trop en profondeur mais on va voir quelles sont aussi les blessures qui nous empêchent dans notre communication d'arriver à réussir puisque tu as parlé aussi de l'auto-sabotage, donc qu'est-ce qui nous empêche en fait de pouvoir vivre de ce qu'on crée et de notre projet. Et donc, on utilisera certainement aussi mon jeu de cartes en constellation, ben voilà, en plus il y a le chakra de la gorge, donc on est vraiment dans le côté de la communication, d'aller chercher quelles sont les difficultés, les blocages qui se révèlent dans notre communication intrapersonnelle et bien sûr, les transcendances qui sont les ressources qui vont permettre déjà d'ouvrir en fait à ce travail au niveau de la libération de notre communication intérieure. Voilà, quel beau programme, non ? Oui, tout à fait et nous nous réjouissons de partager tous ces outils, tous ces processus avec vous et de vous aider vraiment à libérer tout ce qui vous empêche de vivre de votre passion, de votre projet et surtout d'en faire profiter à toutes les personnes qui ont besoin de vos talents. Et donc, on vous attend pour la prochaine vidéo qui continuera sur la communication extérieure aussi. Super. Terminé.